Musique de générique Un mannequin représentant le Maharaja afin qu'il prenne sa place dans son lit puisque le fakir était venu en pleine nuit essayer d'empoisonner le Maharaja avec le poison qui rend fou mais c'était sans compter l'ingéniosité de Tintin et donc ce dernier a mis son plan à exécution et son plan à fonctionner. Donc ça première chose. Ensuite le fakir s'est évaporé. On a eu une petite énigme avec un arbre creux qui dissimulait le repère des faussaires. Et on devait ensuite faire une petite séance d'infiltration pour ne pas se faire remarquer et suivre un des conspirateurs. Et c'était là où on s'était laissé. Et pour tout vous dire j'ai voulu reprendre la partie directement là où on s'était laissé la dernière fois mais j'ai eu la désarréable surprise en fait de voir que quand je voulais recharger la partie j'avais un écran noir. Alors le jeu se lançait. Le jeu patinait tout seul. On avait même un petit rond de chargement dans le coin de l'écran. Mais voilà on avait le son. Ça parlait etc. On avait même les sous-titres mais pas d'image. Mais on pouvait bouger Tintin puisqu'on entendait les bruits de pas etc. Donc j'ai dû revenir un petit peu en arrière et refaire un petit peu toute la séquence qu'on avait faite dans la dernière vidéo. Donc voilà évidemment je vous ai épargné ça. Mais donc on va reprendre directement là où on s'était laissé à quelque chose près lors de la fin de la dernière vidéo. Mais avant de continuer l'aventure les amis n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez bien les notifications si vous ne voulez pas louper la sortie des prochaines vidéos, des lives etc. Nous sommes plus très très loin des 300 abonnés les amis. Les 300 abonnés approchent un grand pas. Et voilà on peut faire encore un petit effort pour vraiment atteindre cette barre symbolique. Et également la dépasser puisqu'on ne va pas s'arrêter en six bon chemin évidemment. Mais voilà je tenais à garder un petit mot avant de lancer la vidéo. Pour évidemment remercier toutes celles et ceux qui soutiennent la vidéo avec les j'aime, les commentaires, les partages etc. Même si vous êtes encore malheureusement trop 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 nombreux à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner. Et c'est vraiment vraiment dommage. Et vous êtes également une rôle majoritaire à ne pas laisser de commentaire. Et voilà moi ça me ferait toujours plaisir de pouvoir vous lire et de vous répondre. Donc n'hésitez pas vraiment. Allez à cette babe là on reprend la vidéo les amis. Alors on s'était laissé donc ici souvenez-vous hein. Et on va devoir suivre donc le conspirateur en bas. Et il y a... Voilà il y a les lumières. Et en fait on était vraiment là en fait hein. Sauf que... Bah sauf que... Une petite minute s'il vous plaît. Allons ! Bah sauf que sans erreur en fait ça faisait un erreur noir. Et bah pour savoir où aller bah... Bah c'était mission impossible. Alors on va peut-être regarder un petit peu le carnet. Parce qu'on n'avait pas forcément lu je crois la dernière fois. Alors il y avait le mécanisme. Voilà heureusement j'ai réussi à comprendre le mécanisme d'ouverture qui m'a permis d'accéder à un tunnel souterrain. Le fakir était tout proche. Mais lorsque j'ai voulu courir pour le rattraper le sol s'est dérobé sous mes pas. J'ai bien failli tomber dans une fosse remplie de crocodile. Et il m'a fallu un certain temps pour retrouver mon point de départ. Et bah écoutez il y avait juste ça. Ok. Donc vraiment c'est très très rapide. Allez. Alors attendez. Qu'on se fasse pas avoir là avec l'histoire des lumières. Alors ça y est ? Encore deux petites secondes c'est sûr. La caméra s'il vous plaît. Vos promesses ont le moins en moins de valeur. Non on va se faire choper là non ? Non. Ok. Voilà donc ça c'était la vraiment toute dernière scénette qu'on avait vue dans la dernière vidéo. Donc là on va réellement continuer l'aventure. Alors. Ok. Vous avez été repéré par les lumières. Donc c'est qu'il y a une lumière. Ah oui mais il n'y a qu'un seul faisceau. Il est temps de partir. Ah il n'y a qu'un seul faisceau. Je pensais qu'il y en avait deux. Vous terminerez demain. Il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et évitez de faire attendre votre chef si vous ne voulez. Ouais. Ouvrier 35 il est temps de partir. Je termine juste ceci et j'y vais. Vous terminerez demain. Il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et évitez de faire attendre votre chef si vous ne voulez pas connaître une fin atroce. Hein ? T'es pas qui a laissé cela ainsi ? Qu'elle travaille-t'en. Attendez on a réussi du premier coup tout à l'heure et là on n'irait plus là. Ouvrier 35 il est temps de partir. Je termine juste ceci et j'y vais. Vous terminerez demain. Ok donc. Ouvrier 35 il est temps de partir. Non en fait ouais c'est ça. Il faut qu'il reste baissé donc dès qu'on commence à courir il ne se baisse plus. Il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et évitez de faire attendre votre chef si vous ne voulez pas connaître une fin atroce. Hein ? T'es pas qui a laissé cela ainsi ? Qu'elle est incapable ? C'est bien. Hmm c'est plutôt propre. Ok. Donc on se refait la petite scénette. Qu'est-ce qu'il y a fait ? On doit faire très attention. Cet endroit brûle de garde. En fait ce qui manque au jeu c'est une sauvegarde manuelle en fait. Prêt ? Une petite minute s'il vous plaît. Alors par contre. Ah il faut peut-être attendre. Non ? Ah non celui-là on est baissé. Ah il fonctionne par intermittence ok. Alors ça y est ? Non ! Encore deux petites secondes c'est juré. Vos promesses ont de moins en moins de valeurs. On va attendre. Découvrir où se rend l'homme en robe. Je dois trouver un moyen d'atteindre la salle suivante. Se faufiler dans la salle adjacente. Alors est-ce qu'il faut remonter ? Je ne pense pas. Ah mais non attendez il n'y a plus personne là. Ah ok. Là il n'y a plus personne du coup. Là on peut se balader comme on veut. D'accord. Bon. Pourquoi pas. Alors il y a une photo à prendre par là. Enfin. Il y a une photo des casiers à prendre là. Mais enfin des casiers. Ce n'est pas des casiers mais c'est des... Il est temps de découvrir la vérité concernant ces fameux cigares. C'est des plans de travail on va dire. Ils sont fous. Et remplis d'opium. Et oui. Voilà comment ces malfrats sont parvenus à tromper les enquêteurs de police. Ils ont assassiné des égyptologues. Rendus fous des gens. Affamés des paysans. Et ruinés tout un pays. Juste pour s'enrichir en vendant de la drogue. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Fouette Tintin. Découvrir la vérité sur les cigares Florfina. Bah oui. Évidemment. Il y a... Enfin c'était de l'opium qui était caché. Dans ces faux cigares. Donc maintenant vous comprenez un petit peu. Bah tout le... Tout le stratagème en fait. Alors j'ai alors aperçu un homme revêtu d'une robe ornée du signe du kiosque. Je l'ai suivi dans une salle occupée par des ouvriers. Et j'ai réussi à éviter de me faire opérer jusqu'à leur départ. Tandis que je cherchais un moyen de les suivre. Et j'ai enfin découvert le secret des cigares Florfina. Ils sont remplis d'opium. Au collant ensemble des bois de cigares. J'ai réussi à me cacher dans l'un des wagonis utilisés pour déplacer la marchandise. Échappant ainsi à la vigilance des gardes. Eh ouais. Tintin là il est pas content. Ouais certainement pour l'odeur et pour... Et pour pas se faire opérer. Voilà comment ces malfrats sont parvenus à tromper les enquêteurs de police. Ok. Très bien. Donc là c'est la porte. Ça c'est les chariots. Les wagonis. Ok. Et que s'est-il passé ? Il a disparu pendant près de trente ans. C'est une longue histoire, je te la raconterai demain. Non, non, non. Continue. Ne me laisse pas comme ça. Le type croulait sous les dettes. Et la seule idée qui lui est venue, c'était de disparaître. Et sa femme, ses enfants ? Il les a abandonnés. Et ils ont hérité de toutes ses dettes. Des années plus tard, son fils, complètement sur la paille, s'est juré de se venger. Et il l'a retrouvé ? Oh la minute papillon, il y a trente ans d'histoire avant d'en arriver là, hein. Le truc, c'est que le père avait commis une unique erreur avant de partir. Quelle erreur ? Lorsque nous en arriverons à la vingt-sixième année après son départ, je t'en parlerai. Mais le fils a lui aussi commis une erreur. Il aurait pu trouver son père bien plus tôt. Quand ? Comment ? Huit ans après le départ du père. Mais je vais y revenir. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que le père est tombé sur toute sa famille à peine trois ans après son départ. Et que s'est-il passé ? Oh là, minute papillon, tu y arrives. Je dois déjà te raconter ce qui s'est passé au cours des deux premières années. Cette crapule encagoulée est partie par là. Mais ceux qui discutent de l'autre côté me verraient arriver. Je me ferai attraper tout de suite. C'est une très longue histoire, tu sais. Ouais, puis de toute façon, il y a un cadenas. Mais il y a un restaurant jusqu'à demain s'il le faut. Je dois savoir comment ça se termine. Eh, c'est à peine si j'ai commencé. Alors pourquoi as-tu commencé à me raconter cette histoire si tu savais que tu ne pourrais pas la terminer ? Je pensais pas qu'elle t'emballerait à ce point. Je vais jamais pouvoir dormir sans savoir ce qui s'est passé entre le père et le fils. Je te déteste. Tu partiras pas avant de m'avoir raconté la fin. Ouais, ben, j'ai sommeil. Je veux pas le savoir. Ce que tu me fais là, je le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. C'est une très longue histoire, tu sais. J'arriverai jamais à tout te raconter aujourd'hui. Et puis elles nous resteront jusqu'à demain s'il le faut. Je dois savoir comment ça se termine. Eh, c'est à peine si j'ai commencé. Alors pourquoi as-tu commencé à me raconter cette histoire si tu savais que tu ne pourrais pas la terminer ? Je pensais pas qu'elle t'emballerait à ce point. Je vais jamais pouvoir dormir sans savoir ce qui s'est passé entre le père et le fils. Je te dégresse. Tu partiras pas avant de m'avoir raconté la fin. Je pourrais peut-être me faufiler dans la pièce d'à côté à bord de l'un de ces wagonnets. Mais il faudrait trouver un moyen de faire avancer le wagonnet ainsi que quelque chose pour me recouvrir. C'est parti ! Bricoler un camouflage. Bricoler un camouflage. Bricoler unentlykeiten terminal. Et voir si j'ai commencé. Nous resterons jusqu'à demain s'il le faut. Je dois encore parvenir à faire avancer le wagonnet et trouver quelque chose pour me camoufler une fois dedans. Eh, c'est à peine si j'ai commencé. Alors pourquoi tu as commencé à me raconter cette histoire parce que c'est juste avec que tu ne pourrais pas la terminer ? Ok, alors qu'est-ce que tu veux qu'on prenne ? Des graines de pavot. Il y a de l'opium ici. Oui, ça on le savait. Bon, on va fouiller partout hein. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre ? Ah ! C'est quoi ça ? Une cravache cassée ? Le colonel Faoud serait-il ici ? Hmm. Cette porte ne ferait que m'éloigner de cette crapule encagoulée. Alors c'est peut-être dans l'autre zone. Cette porte-là, on ne peut pas l'ouvrir. Ah, on ne peut pas vraiment retourner... Attendez, il y a un truc que je n'ai pas... Alors, comment je peux faire ? Faire bouger le wagonnet, mais il faut quand même trouver un truc avant. Donc, à moins d'avoir une... Une cagoule ou un truc. Je dois encore parvenir à faire avancer le wagonnet et trouver quelque chose pour me camoufler une fois dedans. Je ne vais jamais pouvoir dormir sans savoir ce qui s'est passé entre le père et le fils. Oh là là, d'accord. C'est juste là. Apparemment, un wagonnet doit être rempli de boîtes de cigares pour passer de l'autre côté et chaque couche doit en comporter 15. Hmm. Voilà donc ce que je dois faire. Une unique couche de 15 boîtes collées ensemble afin de me cacher en dessous. Ouais bah, j'ai sommeil. Hmm. Voilà donc ce que je dois faire. Une unique couche de 15 boîtes collées ensemble afin de me cacher en dessous. Ok. Bah, du coup, c'est bon ? Je dois encore parvenir à faire avancer le wagonnet et bricoler une fausse couche de boîte avant de mettre mon plan à exécution. Il faut me bricoler un camouflage. Mais avec quoi ? Alors attends, où est-ce qu'on... Ah d'accord, ok. C'est juste là. Deux boîtes ? Je pourrais en avoir besoin. On reprend les boîtes. On va prendre ça. Voilà qui devrait m'être fort utile. Bon, à tous les coups, il va y avoir des trucs... ...aux quatre coins de la salle. Ah bah voilà. Un, deux, trois... Treize boîtes. Mais... En voyant celle-ci, je me rends compte qu'il manque quelque chose aux deux autres boîtes que j'ai trouvées. Ah, non. Ok, j'essaie. Il faut les fabriquer, en fait. Il faut mettre le Florfina dessus. C'est ça ? Passons à l'étiquetage de Mr. Watt. Ouais, c'est ça. Ok. Je suis aussi doué en contrefaçon que ces malfrats. À la différence près que moi, je fais cela pour la bonne cause. C'est ça ? Est-ce que ça suffit ou... Il faut mettre le... Ouais, non. Ça a l'air de suffire. Bon. Ah, 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 attendez. Non. Peut-être pas. Il est temps d'apposer le seau sur mes deux boîtes. Très bien. Très bien. J'ai toutes les boîtes qu'il me faut. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'à faire avancer le wagonnet. Treize boîtes. Plus les deux que j'ai étiquetées et scellées. J'ai toutes les boîtes qu'il me faut. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'à faire avancer le wagonnet. Ben, c'est parti. Allons faire avancer le wagonnet. Je dois encore parvenir à faire avancer le wagonnet et bricoler une fausse couche de boîtes avant de mettre mon plan à exécution. Je ne vais jamais pouvoir dormir sans savoir ce qui s'est passé entre le père et le fils. Je te gêne. Je n'ai 15 boîtes pour mon camouflage. Tu ne partiras pas avant de m'avoir raconté la fin. De quoi décoller ensemble ? Je me réveille, je sommeille. Je ne veux pas te savoir. Ce que tu me fais là, je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Donc il faut de la colle. Il faut de la colle. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Fouette, Tintin ! Hum hum. Ah d'accord, maintenant je peux prendre là. Un outil fort utile, mais également une arme. Si les choses venaient à mal tourner. Pourquoi voudrais-je retourner par là ? Bah je ne sais pas, pour prendre de la colle ou un truc non ? Oh ! Oh ! Eh, c'est à peine si j'ai commencé. Alors, pourquoi tu commences ? Ah ! Excuse-toi ! Je pense que je t'arrête, tu ne pourrais pas la terminer. Avec quoi tu veux les attacher ensemble, les caisses là ? 13 boîtes. Plus les deux que j'ai étiquetées et scellées. J'ai toutes les boîtes qu'il me faut. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'à faire avancer le wagonnet. Je pensais pas qu'elle t'emballerait à ce point. J'ai 15 boîtes pour mon camouflage. Mais il me manque de quoi les coller ensemble. Mais comment tu... Je vais pouvoir dormir sans savoir ce qui s'est passé entre le fer et le fils. Je te déteste ! Comment tu es censé les coller, les trucs ? Ouais, mais tu s'en ailles. Avec ça, là ? Bah non, il veut rien savoir, donc... C'est forcément sur un établi, là, non ? Bah non ! Bah non ! Mais le plus grand outage. Il faut pasи, oin ! Bah non ! Plus 30 cinquantehmUTGS ! Si.. Ne Walker tapons pas.. Il sera plus grand outage d'autre. mean il a deux fois, il s' antioxidants de moi, C'entraîné, qu'onffe google DD. C'entraîné. Il s'entraîné, c'entraîné ? Alors là ? Je n'arriverai jamais à tout raconter aujourd'hui. Et qu'ils resteront jusqu'à demain s'il le faut ? Et toi, ça va ? Attendez, faut peut-être aller en... Eh oui, eh oui. Zut, c'est verrouillé. Heureusement, j'ai ceci. Ok. On y arrive, on y arrive. De la colle. Pile ce que je cherchais. Voilà. Quoi ? Si je ne me trompe pas, j'ai tout le nécessaire pour créer mon camouflage. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'à faire avancer le wagonnet. Très bien. Et c'est par là. Ah ! Ah, c'est genre... Ah oui, c'est genre, il ne faut pas se tromper. Euh... Celui-là ? Bon sang. Cela ne semble pas bouger le rail qui m'intéresse. Heureka ! Le moment est venu de mettre mon plan à l'épreuve. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Si tu ne me racontes pas la fin, je ne te le pardonnerai jamais. Ça, c'est une idée dans la bidire. Attends, plein d'autres wagonnet. Et alors ? Je veux connaître la fin de l'histoire. T'es vraiment pénible. Bah assure-toi que tout est là et je te la raconterai. Enfin ! Une, deux, trois... Moi... Allez, c'est bon. Remplis à ras-bord. Quinze boîtes par couche. Allez, raconte. Non. Quoi ? Comment ça, nous ? Je viens de me rendre compte que le plus amusant dans cette histoire, c'est ta soif d'en découvrir la suite. Mais quel kilo... Mais je vais les triper ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais lâche-moi ! Très bien ! Eh bah écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à bien activer les notifications si vous ne voulez pas louper la sortie des prochaines vidéos, des lives, etc. Pensez au partage également, ça peut toujours aider. Et puis, voilà, ça permettra, pourquoi pas, de faire découvrir la chaîne et les les plays que je vous propose à des gens à qui ça peut intéresser. Donc, n'hésitez pas encore. Remercie à toutes et à tous. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Et certainement la fin dans la prochaine vidéo de Tintin, les cigares du Pharaon. Salut les amis !